Nous sommes en train de faire le tour du pays depuis l'édition des caisses en 2011. En 2012, nous sommes partés à Saint-Hubert et en 2013, c'était Dakar. Donc cette année, on a choisi Ziegenchior comme toutes les autres régions du pays. On considère que puisque ça s'appelle l'Association Nationale des Professeurs d'Anglais du Sénégal, ça veut dire que tous les professeurs d'anglais du Sénégal sont membres, l'association leur appartient. Donc on va les trouver là où ils sont, de la même façon que si la région de Dakar organise, ils doivent les trouver à Dakar. C'est pour cette raison que nous avons choisi Ziegenchior. Oui, le thème « Bridging the gap between the national syllabus, classroom practices and national exams ». En substance veut dire réduire la fracture qui existe entre ce que recommande le programme national d'anglais, les pratiques de classe et la finalité, c'est-à-dire les examens de fin de cycle comme le BFM et le BAC. Il y a un grand gap, on dirait même une articulation. C'est la raison pour laquelle on a dit qu'il est temps qu'on fasse une introspection pour voir où est-ce que ça pêche, qu'est-ce qui ne marche pas. Nous avons un national syllabus, nous avons été bien formés. Pourquoi les résultats sortent de cette façon ? C'est ça qui a motivé ce thème du genre introspection. Bon, certainement on ne va pas être aussi direct, mais on ne fera pas aussi d'autoflagellation en tant que professeur Créame. Moi je suis toujours dans les classes, mais je sais que ce n'est pas toujours ce qu'on nous demande de faire que nous faisons dans les classes. Ça il faut le dire, il faut oser le dire. Ce qui fait qu'à la fin de la journée le résultat n'est pas appréciable. C'est-à-dire que le programme n'est pas adapté ? Le programme est adapté. C'est que parmi nous il y a des gens qui ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Il faut dire les choses. Là c'est un grand problème, mais je crois que ça c'est de la responsabilité de l'État du Sénégal. Il faut le dire, c'est de leur responsabilité. Moi je suis sorti de l'école normale avec la maîtrise, avec le KS, mais je me vois mal enseigner l'anglais en même temps que le français. Ça va être très difficile. Pour être efficient, je crois qu'on doit pouvoir se concentrer sur une matière et faire ça correctement. Et pour cela je pense qu'ils doivent recruter davantage, recruter le maximum de professeurs qu'il faut pour qu'on aille vers cette efficience. Les conclusions, les mettre en application, tout ce qui a été retenu. Comme ce qu'on a fait à Djourbel, après le séminaire, nous avons choisi un comité select et nous avons produit un livret qui sera mis à la disposition des professeurs comme pour leur montrer que voilà ce que recommande le programme national d'anglais. Voici des types d'exercices que vous aurez pu faire en vous basant sur telle ou telle autre partie des recommandations. Et voilà comment il faut les pratiquer en place. Merci.